Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne découvrir, investir et s'enrichir. Vous êtes dans la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 55, investir dans les actions à dividende. Donc l'objectif de ce portefeuille est de me créer une rente en dividende avec l'utilisation du PEA et l'utilisation de mon broker en ligne Bourse Direct. Alors au sommaire cette semaine, le point sur le PEA, le point sur le PEA-PME où j'ai fait l'achat d'une nouvelle action, le tableau de dividende et comme toujours l'évolution de mon portefeuille en fin de semaine. Comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en Bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en Bourse à titre personnel. Alors on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc actuellement, on peut voir que mon portefeuille affiche un montant de 14 468 euros et 60 centimes. Donc on a évolué encore par rapport à la semaine dernière. Ensuite, on peut voir que mon solde d'espèce est de 69,73 euros. Donc là, il va falloir que j'essaie de faire attention à ça. Mais bon, à chaque fois, je le dis, mais j'ai du mal à garder de la liquidité. Et ma plus-value latente est de 1187,06 euros. Alors comme d'habitude, on va commencer. Donc la première ligne en termes de poids jusqu'à la plus petite pour mon portefeuille. Donc NextCity 34 actions. Mon PERU est à 26,71 euros. Le cours de l'action est à 39,64 euros. Donc je suis en plus-value latente de 48,37 euros actuellement. Et ça représente 9,32% dans mon portefeuille. Alors elle a quand même un peu tendance à retracer actuellement. Je ne sais pas trop. Elle n'est peut-être pas trop achetée. Et donc du coup, elle a baissé un petit peu quand même. Pour ceux qui seraient peut-être intéressés pour y rentrer. Alors peut-être pas tout de suite. Parce qu'elle reste encore assez chère. Mais peut-être à surveiller. Ensuite, nous avons Sanofi. Donc Sanofi 15 actions. Mon PERU est à 80,97 euros. Le cours de l'action est à 89,22 euros. Donc ça représente 8,83% de plus-value latente. Et dans mon portefeuille 9,25%. Ensuite, nous avons Total Energy. Donc Total Energy 29 actions. 32,78 euros mon PERU. Le cours de l'action est actuellement à 43,17 euros. Donc on pensait, et moi le premier, que ça allait continuer à monter avec le prix du Brent qui monte. Mais bon, on voit quand même qu'il y a eu un bon retracement. Puisque vendredi, elle a fait moins 1,57%. Toutefois, elle représente quand même 31,68% de plus-value latente dans mon portefeuille. Et la ligne représente en termes de poids 8,65%. Donc ça reste quand même une belle valeur encore. Et puis, combien même elle retracerait, j'en profiterais pour aller en rechercher. GTT. Donc GTT 17 actions. 76,45 actuellement en PERU. Le cours de l'action est à 66,05 euros. Donc celle-là, elle baisse pas mal. Je vous ai déjà dit. Si j'avais l'occasion suffisamment de liquidités, je me replacerais sur GTT. Je vais y arriver. Et bon là, actuellement, je ne peux pas. Donc en plus-value, donc là, c'est en moins-value latente. Je suis à moins 11,61. La taille de mon portefeuille, elle représente 7,76%. Donc vous voyez que la taille est quand même assez importante. Et pour aller faire baisser significativement mon PERU, il faudrait que j'en achète au moins une quinzaine. Donc là, ça me ferait une taille trop importante. Je ne vais pas prendre ce risque-là pour le moment. Ensuite, nous avons E-Telsat Communication. Donc elle continue à monter aussi malgré un retracement vendredi. On est à 80 actions. Mon PERU est à 9,24 euros actuellement. Et le cours de l'action est à 13,25 euros. Donc là, on voit que cette semaine, elle a passé la barre des 13 euros. J'imagine qu'elle monte pas forcément parce qu'il y a une nouvelle proposition qui arrive. Mais c'est parce qu'il y a aussi les dividendes qui vont être rétribués cette semaine. Donc on a peut-être une petite montée pour pouvoir assurer la rétribution des dividendes. Après, s'il y a une proposition d'achat en plus dans la semaine, ça serait encore un bonus aux alentours de 15, 16 euros. Bah tant mieux, je serais preneur. Ensuite, elle représente en plus-value latente 43,37%. Ce qui est quand même assez important. Vous voyez que moi, j'ai déjà dans tous les cas, je serais gagnant. En termes de taille dans mon portefeuille, 7,33%. Donc elle est assez importante. C'est normal, c'était une belle action à dividende que j'ai racheté récemment. Ensuite, nous avons Ubisoft. Donc Ubisoft 21 actions. Mon PERU est à 60,68 euros actuellement. Le cours de l'action est à 45,98 euros. Donc on voit qu'on a un blocage qui se fait aux alentours des 45, 47 euros. Pour le moment, sur Ubisoft, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend dans ces eaux-là. Bon, on va être patient et puis espérer qu'elle ne descende pas plus. Moi, actuellement, j'ai mis un ordre de vente pour 11 actions. Si toutefois, elle devait se retourner et repartir dans le bon sens à 65,70 euros dans un premier temps pour récupérer la liquidité. Et ensuite, je garderai les 10 actions qui me restera et on verra jusqu'où elle ira. Ils ont pas mal de projets encore qui doivent sortir sur l'année 2022. Je pense que les prochains résultats du quatrième trimestre seront meilleurs puisqu'ils ont quand même sorti deux jeux qui sont quand même pas mal. Deux jeux notamment, parce qu'il y en a d'autres aussi. Ils ont sorti des jeux aussi en online, je crois. Mais on a Far Cry qui est sorti, qui est plutôt un bon jeu. Après, on va voir si ça s'est bien vendu. Et leurs jeux de vélo, vélo, descente, pas en parachute, mais des styles de parachute qui vous permettent de voler comme un oiseau. Je ne me rappelle plus le nom. Donc, ça a l'air assez fun comme jeu. Donc, j'espère que ça va fonctionner pour eux et que ça va leur ramener un peu de chiffre d'affaires et que ça va donner quelque chose de plus intéressant au quatrième trimestre. Ensuite, nous avons STMicro. Donc, STMicro 20 actions. Le PRU est à 29,88 euros actuellement. Le cours de l'action est à 44,80 euros. Donc là, elle monte encore. Elle représente en plus-value latente 49,90%. Vous voyez, vendredi, plus 1,27%. Elle représente dans mon portefeuille 6,19% de mon portefeuille. Et ce qui est intéressant de voir, surtout, c'est que ça fait très longtemps que Nexity était ma plus grosse plus-value. Et là, STMicro est passé devant. Puisque vous voyez, 49,90% pour STMicro et 48,37% pour Nexity. Donc, ce n'est pas forcément STMicro qui a upé énormément. C'est plutôt Nexity qui a pas mal retracé ces derniers temps. Puisque j'étais même à un moment à 60% de plus-value. Mais ça reste quand même très intéressant. Et STMicro, elle continue à progresser petit à petit. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Danone, donc 15 actions, 53,48€ le PRU. Le cours de l'action est à 57,61€. Je suis en plus-value latente de 7,71%. Ce qui représente dans mon portefeuille 5,97%. Avant de continuer, comme toujours, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un like pour aider la chaîne au référencement. Donc, objectif, toujours les 100 likes. Pour le moment, on ne les a pas atteints. On est toujours proches, mais on ne les atteint pas. Donc, aidez-moi là-dessus. Et laissez-moi des commentaires pour qu'on puisse échanger. C'est toujours agréable. Et puis, savoir un peu ce que vous pensez de mon portefeuille. Me donner des idées ou des avis sur des actions. Alors, on continue. Donc, on a Vinci. Donc, Vinci, j'ai 8 actions, 79,87€. Le PRU, le cours est actuellement à 73,75€. Donc, on voit qu'elle a baissé un petit peu par rapport à la semaine dernière. Je suis toujours en plus-value latente de 17,37% et ça représente 5,18% dans mon portefeuille. Donc, toujours belle action. Vinci, il faudra que je rentre dessus. C'est très intéressant. Alstom. Donc, Alstom, 20 actions. Le PRU est à 33,83€. Le cours de l'action actuellement est à 32,42€. Je suis en moins-value latente de 4,19% et ça représente 4,18% dans mon portefeuille. Alors, Alstom, pour ceux qui l'ont en portefeuille, vous l'avez peut-être vu, elle a eu un gros up aussi. Elle est remontée à 35, plus 35, je crois. Donc, elle avait bien dépassé mon PRU. Bon, moi, je suis sur du long terme. Et du coup, comme c'est une valeur qui est très shortée, je n'arrête pas de vous le dire à chaque fois. Ce qui veut dire que les investisseurs l'achètent et achètent plutôt des outils qui leur permettent de parier à la baisse sur l'action. Et si l'action baisse, elle gagne de l'argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui parient à la baisse sur Alstom. Ce qui fait que dès qu'elle a une montée, on va avoir tout de suite les investisseurs qui vont prendre leurs bénéfices. Et ils savent très bien qu'il y a beaucoup de monde qui va la shortée. Et donc, du coup, elle va redescendre. Donc, c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, ce n'est pas grave. Ça me permettra encore d'en reprendre. Si je peux encore en reprendre aux alentours de 30 euros, je serai preneur. Gossin. Donc, Gossin, 80 actions en portefeuille. Je suis à 7,52. Grosse, 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 grosse poussée pour Gossin. Donc, là, c'est assez important. On est à 6,95 actuellement, le cours. Ça représente une moins-value de 7,67%. Et je suis dans mon portefeuille à 3,87%. Investi sur Gossin. Alors, on peut voir déjà 9,11% vendredi. En fait, ça a été beaucoup plus que ça. Elle est montée à 17% vendredi. Donc, il y a eu d'y avoir des prises de profit. Ce qui paraît assez logique. Puisqu'on était aux alentours de 6,40, je crois. à l'ouverture. Et on s'est retrouvé à plus de 7,55. Moi, quand j'ai regardé, on était à 7,55 à un moment. Donc, c'est-à-dire au-dessus de mon PRU. J'aurais pu vendre. Et bon, je me suis dit que là, elle était en train de vraiment repartir. La tendance est plutôt positive. Les comptes sont plutôt bons. Ils ont sorti une nouvelle gamme de camions que vous pouvez voir là. Je vous montre quelques petites images liées à mon Twitter. Donc, que des choses positives. Alors, on va attendre. Je vais quand même toujours laisser mon ordre des 40 actions à 8,12 euros pour récupérer de la liquidité. Et puis ensuite, les 40 actions qui me restera, on va les laisser courir. On verra ce que ça va donner sur du long terme peut-être. Ou du moyen long terme, on va dire. L'objectif sera sans doute d'aller à 12 euros pour les 40 actions. Et voir après s'il y a possibilité d'aller au-delà, d'en garder ou d'en revendre peut-être 20 à partir de 12 euros. Et puis ensuite, d'en garder encore 20 pour voir si ça monte encore au-delà. Voilà, on verra. Mais le plus important sera déjà d'en sortir 40 pour pouvoir retrouver la liquidité et être plus serein sur cette ligne. Ensuite, donc, Abainbave. Abainbave, 10 actions. Je suis à 48,64. Le cours de l'action actuellement est à 52,25. Donc, il a du mal à baisser. J'aimerais bien qu'il revienne aux alentours des 48 pour pouvoir en reprendre. Je suis actuellement en plus-value de 7,41%. Et ça représente 3,61% dans mon portefeuille. Orange, donc Orange, 48 actions. Mon PRU est à 9,61. Et donc là aussi, Orange, c'est pareil, on a eu une belle montée cette semaine. Enfin, mais c'est peut-être aussi lié au fait des dividendes qui vont arriver au mois de décembre. On est actuellement à 9,86 euros. Je suis en plus-value latente de 2,60. Et ça représente 3,27% dans mon portefeuille. Ça aussi, Orange, le fait qu'elle reparte en positif, c'est plutôt pas mal. Après, j'aurais bien été en chercher encore quelques actions à 9,10 euros, ça ne m'aurait pas déplu. Euronex, donc Euronex, mon petit pari d'il y a 15 jours. Donc, j'ai toujours mes 5 actions. 97,15. Donc là, malheureusement pour moi, Euronex n'a pas tenu le support à 76,60. Donc là, il est en train de tester le nouveau support qui se trouve à 73 euros, aux alentours des 73 euros. On voit que ça y va plusieurs fois. Donc, je suis actuellement en moins-value de 3,30%. Et ça représente 3,25% dans mon portefeuille. Je ne suis pas très inquiet par rapport à cette action. Au contraire, si elle venait à baisser, je pourrais en reprendre pour grossir ma ligne. Je ne la vois pas forcément aller en dessous des 93. Donc, peut-être que si j'arrive à vendre Gossin, récupérer de la liquidité, j'en reprendrais peut-être 5 aux alentours des 93 sur Euronex. Ensuite, Neowen. Donc, Neowen, on a beau avoir des communications positives sur le solaire, négatives sur le solaire, tout ce qu'on veut sur le solaire. Même Neowen qui fait des communications, il ne se passe rien du tout. C'est très calme. C'est très, très calme. Alors, on va faire des petites montées d'un pour cent. Puis, après, ça redescend. C'est pas très réjouissant. Donc là, actuellement, mon PRU est à 43,15. On voit que le cours de l'action est à 37. Je suis en moins-value latente de 14,27%. Ce qui représente dans mon portefeuille 3,7%. Vendredi, on a fait plus 1,15%. Alors, j'ai mon PRU. Je vous ai dit, j'aurais dû en reprendre 8, là, pour en avoir une vingtaine. Et surtout, me faire baisser le PRU. Parce que je pense que j'ai la résistance qui se trouve aux alentours de 38, 39. Et ça ne va pas la passer. Tant que ça ne la passera pas, on n'ira pas chercher mon PRU. Alors, moi, j'ai mis un ordre de vente à 44,50. Donc, voilà pour Neohen. Ensuite, on a Schneider Electric. Donc, Schneider Electric, deux actions. 128,88€ actuellement. Mon PRU, le cours, lui, est à 156,02€. C'est bien, ça progresse doucement, mais sûrement. Je suis en plus-value latente de 21,06%. Et ça représente 2,16% de mon portefeuille. Air Liquide, donc, deux actions. 138,16€. Le cours de l'action est actuellement à 152,78€. Je suis en plus-value latente de 10,58%. Et dans mon portefeuille, ça représente 2,11%. Ça, c'est des actions où il faut aller en rechercher au niveau de mon PRU, mais pas forcément aux alentours de 150€. Là, ça serait sans doute la payer beaucoup trop cher. Score. Donc, score, on a aussi un retracement qui se fait doucement, mais sûrement. Donc, on a toujours les 10 actions. 26,95€ mon PRU actuellement. Le cours est retombé à 27,82€. Je suis toujours en plus-value. Plus-value latente de 3,19%, ce qui représente 1,92% de mon portefeuille. Malgré tout, on a quand même des petits retracements. Donc, j'ai bon espoir que ça revienne aux alentours des 26€. Auquel cas, je vais pouvoir me renforcer sur la ligne, comme on avait convenu, en racheter au moins une dizaine ou une vingtaine. Ensuite, on va avoir, donc, Dassault Systèmes. Donc, Dassault Systèmes, 5 actions, pardon. 43,59€ mon PRU. Le cours de l'action, 55,25. Donc, c'est plutôt bien. On a presque 1% d'augmentation vendredi. Je suis en plus-value latente de 26,73%. Et ça représente 1,91% dans mon portefeuille. Ça, très content de Dassault. Il faudra que j'en reprenne au moins 5 ou 10 à un moment ou un autre. Publicis Group. Donc, Publicis Group, je suis actuellement à 4 actions. Mon PRU est à 54,31€. Le cours de l'action, lui, est à 60€. Donc, là, on arrive sur cette fameuse barre des 60€. On va voir si ça continue. La plus-value latente est de 10,48%. Et ça représente 1,66% de mon portefeuille. Alors, je vous avais dit à un moment que j'allais la revendre. Donc, je suis toujours dans cette optique de la revendre. J'allais la revendre aux alentours de 58,60€. Dans ces eaux-là. Et, en fait, j'ai vu les nouvelles comme quoi Publicis avait récupéré, ou avait gagné l'appel d'offre de Meta. Donc, Meta, l'identité maintenant de Facebook, avec toute sa filiale recoupée derrière le nom Meta. Et, Meta, oui, c'est Meta. Et donc, du coup, ça va changer la donne. Ils vont avoir sans doute un bon chiffre d'affaires qui va rentrer grâce à ça, puisqu'ils vont gérer toute la partie publicité. Donc, c'est plutôt un beau contrat qu'ils ont signé. Et donc, je vais peut-être attendre que le cours monte encore un peu, aux alentours peut-être de 68, entre 68, 65, 68 peut-être, pour prendre un plus gros bénéfice. Ou alors, je vais la laisser tranquillement comme ça, et quand je vais en avoir besoin que quelques actions vont être au prix que je souhaite, à ce moment-là, je les revendrai. Et on verra à combien le cours se trouve. Je vais réfléchir. Alors, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait que je la vende, là, à 65 et on n'en parle plus ? Ou est-ce qu'il faudrait que je la laisse faire sa vie un petit peu ? Et quand je vais en avoir besoin pour racheter d'autres actions, par exemple, score, quand elle retracera aux alentours de 26 euros, est-ce qu'il faudra que je la revende et que je remette sur score ? Voilà, en tout cas, aux alentours de 60, entre 65 et 68 euros, je la revendrai, c'est quasi sûr. Parce que je n'en ai pas assez, et puis qu'il faut que je concentre un peu plus mes lignes. Ensuite, nous avons Airbus, donc Airbus 2 actions, je suis à 96,28 euros, le cours de l'action est à 112,14 euros, je suis en plus-value latente de 16,47%, et ça représente 1,55% dans mon portefeuille. Donc, on voit qu'il y a eu un retracement important de 2,23% vendredi. Là, c'est pareil, si j'avais de la liquidité, il faudrait que j'en reprenne. On est plutôt bien. Je pense que ça peut encore baisser un peu, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, DBT, donc DBT, j'ai toujours mes 1000 actions, 0,10 centimes le PRU, le cours de l'action est toujours à 0,05. Il y a des petites montées, mais c'est vraiment pas flagrant. Et je suis en moins-value latente de moins 52,22%, ce qui représente 0,36% de mon portefeuille. Je la laisse fond de portefeuille, et puis on la laisse faire. On verra dans quelques temps, quelques temps, si j'ai de la chance, elle se fera racheter, et je ferai une plus-value dessus. Si j'ai de la chance. Voilà, donc, pour mon portefeuille PEA. Alors, on se retrouve donc sur mon PEA, PME de chez Bourse Directe. Donc, on peut voir qu'actuellement, le portefeuille affiche un montant de 535,55 euros. Le solde en espace est de 39,93 euros. Et je suis en moins-value latente de moins 17,45 euros. Donc, on regardera l'action qui est rentrée sur le portefeuille en dernier. Donc, nous avons Big Ben Interactive. Donc, 10 actions. Le PRU est à 16,48 euros. Le cours de l'action est à 17,30 euros. Donc, là, on a eu une petite montée quand même intéressante. C'est dommage même que j'en ai pas plus. La plus-value latente est de 4,96% et ça représente 32,30% de mon portefeuille. C'est la plus grosse ligne de mon portefeuille. Ensuite, nous avons CBO Territoria. 26 actions. Mon PRU est à 3,72. Le cours de l'action est à 3,76. Donc, là, je pense que moi, mon PRU est beaucoup trop élevé. Il faudrait que j'achète plus bas. Nous avons autour de 3 euros. Ça serait l'idéal. La plus-value latente est de 0,85%. Et ça représente 18,25% de mon portefeuille. Ensuite, nous avons Verimatrix. Donc, spécialiste de la cybersécurité. 60 actions. Mon PRU est à 1,48 euros. Le cours de l'action, lui, est à 1,15 euros. Ça représente une moins-value latente de 22,29%. Malgré les 1,5% d'augmentation vendredi. Elle a beaucoup de mal à se retourner, malheureusement. Et le pourcentage représenté dans mon portefeuille est de 12,95%. Alors, cette nouvelle action, donc, c'est Fermentag. Spécialiste dans les algues qui les transforme pour la nourriture, pour plein de choses. Plein de choses, pardon. Donc, j'ai acheté 50 actions. Mon PRU est à 3,24 euros. J'ai acheté un petit peu haut. Vraiment, j'aurais dû attendre. Je n'ai pas été très patient. Mais bon, ce n'est pas grave. Je pense qu'elle va remonter. C'est une belle valeur. Elle a communiqué le très bon résultat au troisième trimestre. Le cours de l'action est à 3,11 euros. Je suis en moins-value d'attente de 4,05%. Elle représente 29,4% de mon portefeuille. Donc là, peut-être que le bon prix, ça aurait pu, c'était 3,05 euros. Donc, on va voir. Elle va peut-être aller aux alentours de 3,05 euros. Et après, elle repartira vers le haut. Je la vois aller aux alentours des 4 euros, je pense. Ce prix où je la revendrai sans doute d'ici peu de temps. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette entreprise Fermant Tag. Est-ce que vous l'avez déjà eu en portefeuille, peut-être ? Ça m'intéresse de le savoir. Voilà, donc on a fait le point sur le PEA PME. On va aller voir la suite. Alors, sur le tableau des dividendes, donc pas de nouvelle entrée de dividendes pour le moment. On attend, c'est cette semaine, en principe, que je devrais avoir pas mal de dividendes qui vont rentrer là. Donc, je vous rappelle les dividendes qu'on attend. Donc, Eutelsat, Vinci et Abenbeil. Voilà, donc la semaine prochaine, à mon avis, ils seront à entrée, on les aura. Alors, la plus-value de mon portefeuille depuis le début de l'année 2021 est de plus 8,47%, soit 1036,77 euros. Donc, on a eu une évolution par rapport à la semaine dernière. Ça représente 0,31% en plus, soit 38,60 euros. C'est pas énorme, hein. On a eu une montée plus importante que ça à un moment dans la semaine. Mais jeudi, vendredi, ça a plutôt rebaissé au niveau de mon portefeuille. Comme toujours, je vous rappelle de penser à vous abonner, de liker, de mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir d'échanger ensemble. Je remercie encore tous les abonnés, surtout ceux qui actuellement participent activement en m'envoyant des mails, échanger des informations. J'ai eu un petit souci avec le tableau que j'ai reçu par mail. Je voulais vous le présenter aujourd'hui. Malheureusement, je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Donc, il y a peut-être un problème que je ne sais pas. Je vais essayer d'y regarder un petit peu plus, là, dans la semaine. Et, comme toujours, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501